Hey 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 ! Cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decay of the Challenge ! Et il pleut, c'est des orages, je suis happy comme d'orbiteur d'auuuuh ! Après, mon kiff, ce serait de tomber quand même sur un éclair qui tomberait sur la maison. Mais il faut boire beaucoup de bol, je pense, pour tomber là-dessus. Ah bah, il ne fait plus d'orages ! Ah bah, il ne fait plus de pluie ! Enfin, moins de pluie ! D'accord ! En même temps, j'ai l'impression que dans les Sims, dès qu'il va être 2h du matin, la météo change parce que c'est comme les journées, c'était 6h du matin, 2h du matin. Regardez ! Et voilà ! Il n'y a plus d'eau qui tombe ! Peut-être aurons-nous une belle journée ! Oui, on n'aura pas de pluie ! Youpi ! On est l'été jour 9 sur 14, nous sommes lundi. Bien sûr, on a eu un week-end pourri, on n'a pu rien faire et maintenant on est lundi, donc c'est boulot et école. Donc on ne fera pas grand-chose non plus. Youhou ! Wow ! Notre majordome a réparé de lui-même, et même très rapidement, un objet qui était cassé ! Est-ce que tu vas y plonger maintenant ? Oui ! Oui ! Je veux une hola dans les commentaires parce que monsieur Daichi, notre majordome, a fait quelque chose sans qu'on lui demande. Bravo ! Bravo Daichi ! Allez ! C'est là que Lele, tous les enfants vont venir manger, prendre leur petit déjeuner. C'est la nouvelle matinée qui commence. Bon, ça a l'air de pu... Tu parles à qui toi ? Ah, tu parles à sa soeur, d'accord. Parce que là, tu avais l'impression de parler toute seule comme une folle. Comme ta mère. Wow, wow, wow ! Une facture de 6603 simflouz. Vous avez 48 heures pour la payer. Allez, tu vas payer ça tout de suite, Albert Oun. Albert Oun, il doit bosser normalement aujourd'hui. Donc, bien sûr, comme d'habitude, nous n'allons pas l'envoyer de bosser. On verra bien ce qu'il adviendra encore, si son chef va le jarter ou pas. Tu vas pianoter, tu vas composer un jingle. Je pense que comme ça, on est bien. On va commencer doucement. Et toi, tu fais quoi ? Toi, tu joues au lama. D'accord. Bah écoute, tu pourrais pas te rendre utile et faire une toile. Sous les airs de musique, une petite toile... Non, c'était... On va faire une toile classique à 100. Voilà. Plus il fait beau aujourd'hui, on pourrait se panater. Mais non, il y a école quoi. On pourrait y aller juste avec eux deux, mais quand même. On verra. La classe, mon petit Albert. Bataille de nourriture. Irène a commencé une bataille de nourriture à la cafétéria. Ah, 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 ah. C'est inacceptable. C'est inacceptable, voyons ! Sale totalité de fille. Il est en pleine forme, hein, ouais. On pourrait... Ouais, je sais pas. Je vais peut-être lui faire faire un peu de sport aussi, puisqu'il a du bidou encore de nouveau. Et là, tu nous as fait une toile. Tu vas la critiquer. Je la trouve pas... Enfin, voilà, le visage, c'est pas quelqu'un de chez nous, donc on s'en fout. On va la vendre. Voilà. Il faut toujours que tu te mettes à trois kilomètres pour critiquer ta toile, toi. Euh... Ouais, non, elle est pas terrible, hein, tu peux le dire. Mais... Mais... Mais Gustave ! Oh la vache, t'es fat, mon pauvre. Euh... Qu'est-ce que tu fais chez nous ? T'as même pas frappé, toi, tu... Eh, t'as déménagé, mon gros, hein ? Dis donc ! Aucune entreprise n'a voulu acheter ce jingle. Vous aurez plus de chance la prochaine fois. Ah, il commence dans une heure. Ah, Irène a rencontré sa cousine Marina. Bon. Euh... Ne vous inquiétez pas, il part juste faire un petit footing, hein. Mais on dirait une pendant son temps libre, Marcel a fait un dessin inapproprié et il a montré à ses camarades. Cela a fait beaucoup rire et ça a perturbé le reste de la journée. Et quoi, nous en comprassons, la carrière, il s'est punissé. Il a dessiné quoi ? Hein ? Moi, je veux savoir ce qu'il a dessiné. Faut pas avoir peur. Merde, non, on va pas partager les photos. Oh là ! Eh, qu'est-ce qui lui arrive à elle ? Elle pète par les oreilles ! Non mais dis donc ! Pas en public, Marguerite, hein ? Ça va pas, hein ? Oh là, il y a des mouches qui sont dans nos plantes. Faut que je le guette parce que lui, dès qu'il finit son footing, il va être l'heure d'aller au boulot. Donc il faut surtout pas qu'il y aille. Voilà. Alors, je mets sur pause et je le refais aller courir pour qu'il manque le début de son taf. Voilà, 14h. Il est censé aller au boulot. Donc je l'annule. Et on va voir ce qu'on va voir. Oh, les vilaines mouches ! C'est dégueulasse ! Euh, tu vins, tu vins, tu vins quoi... Euh, ah oui, alors... Tu vas désherber. Et là, tu vas pulvériser de l'insecticide. Merci, merci d'avance, ma petite Marguerite. C'est quoi, ça ? La littéralité... Ah ! Réclamer. Réclamer. Eh ben, eh ben, eh ben, tu vas réclamer, je sais pas. Oh, ben on va faire connaissance avec Marina ! Et Orange, qui est une star ! Alors, projet scolaire ! Projet scolaire ! B ! Bravo, projet scolaire ! Et, euh, c'est vraiment un projet scolaire. Super, allez ! Youpi, les gamins, ça va être sympa ! Ils vont bosser. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Faire une bataille de Bombao. Ah ben, d'accord, ok. Non, mais, euh, faites-le ! On va rigoler, ça va être sympa. En même temps, c'est l'été, hein ! Non, non, ils devraient pas aller à l'école, hein, les gosses. Tu seras toujours mon bébé, oui. Voilà. Elle n'est plus responsable, mais c'est pas grave, elle redeviendra. Oh, tu pues, ma belle ! Oh, va te laver ! Oh là là ! Tu pues, tu pues ! Mais pourquoi elle s'aime pas ? Mais c'est Marina ! Oh, c'est la fille de Louise ! Présentation polie. Présentation polie. Tu joues avec qui ? Tu joues avec ta fille, d'accord. Elle est mort de rire. Mais, euh, attendez, mais ça va trop vite. Il faut, il faut, euh, parler à Marina, c'est leur cousine ! Quand même, il l'aillumine la journée ! Euh... T'arrête de jouer, voilà ! Oui, Peach aussi, tiens ! Quand même ! Amusante ! Et on a la star, là ! Qui est mon... Non, je crois qu'il est rentré tout à l'heure. Lui, là ! Orange, Bailey, Moon ! Sans tout, c'est la suite à propos des bonbons ! Bah tiens, et... Comme ils sont dans la même classe avec, euh... Comment ils s'appellent ? Avec Marcel, et ben, euh, du coup, on peut lui parler à cette pseudo-star, là ! Et Gustave qui est toujours chez nous, normal ! Voilà, la petite Marina, à quoi elle ressemble ? Elle a les yeux de son père ! Euh... À voir comment elle grandit en étant ado ! En tout cas, elle ressemble pas mal à Jacques, hein ! Voilà ! Ouais, on fait la fête dans le jardin ! Euh, il a toujours pas appelé le patron, donc euh... Dis donc ! Euh, tu t'occupes du jardin quand même ? Oh là, d'accord ! Euh, ça s'en fout ! Allez ! Tu vas quand même t'occuper du jardin ! Tu vas tout vendre, et tu vas aussi t'occuper des abeilles ! Quand même ! Il serait peut-être temps de s'y mettre ! Alors, ça se passe bien ? Abeille calme ! Ouh, tu vas récolter du miel ! Oui, c'est bientôt l'anniversaire d'Irene, qui va devenir aussi adolescente ! J'ai hâte de voir sa bouille ! Comment vont les abeilles ? Tu vas récupérer les seins... En tout cas, elles n'ont pas l'air de se faire piquer, maintenant ! Elles sont devenues quand même assez calmes, à la présence de Marguerite, c'est au moins ça ! Tu l'as récupéré ? Ah ! Alors attends, on va refaire le truc des plantes là, tu vas venir ici ! C'est l'été, hein ! Il y en a, ils se baladent à moitié nus, c'est normal ! On ne s'inquiète pas ! Et donc, tu vas... coloniser les fleurs à proximité ! Bon ! Effectivement, je n'ai plus de fleurs, mais... Voilà ! Il y en a qui a moitié qui sont partis dans la rue, et l'autre moitié, elle est restée dans le jardin ! C'est au moins ça ! Alors, tu vas faire discuter, mais je pense que tu vas l'aider pour son projet à ta fille-fille ! À ta chère fille-férie ! Et Marguerite, tu vas aider Simone, dans ce cas-là ! Ah bah fallait manger, hein ! Je vous ai laissé le temps, hein ! Simone, je t'ai laissé le temps de te mettre... T'as voulu faire ta tug là, à faire nawak, à te balader partout ! Bah tant pis, maintenant t'as faim, tu finiras pas ton projet scolaire ! Voilà, c'est comme ça ! Il y a Marina qui aide Irène... Et pour l'instant, il n'y a que Marcel qui est tout seul ! Marcel, il est tout seul pour faire son projet ! Eh, mais Marcel, c'est le garçon de la famille, c'est le plus intelligent, on va dire ! Je plaisante, hein, bien sûr ! On sait tous que c'est ça ! Allez, ce sont les filles les plus intelligentes ! C'est la foire à la saucisse ! C'est la foire à la saucisse, elles ont terminé ! Oh ! Vas-y, lance ! Oh ! Vas-y, tu vas le mettre dans ton inventaire ! Et toi aussi ! Oh, et ça revient ! C'est mieux que les vraies fusées, attention ! Même en 1930, ils faisaient déjà des fusées qui revenaient sur leur socle ! Aujourd'hui, on commence seulement à le faire dans la vraie vie ! Non mais franchement, les Sims, c'est l'avenir ! T'as fini ton projet, toi ? Ah oui ! Allez, on va provoquer la réaction chimique ! Waouh ! C'est trop bien ! Toi, t'as faim ! Tu peux aider pour le projet, le temps qu'ils finissent, parce que sinon il va jamais finir, petit Marcel ! Ça y est, il a fini aussi ! Youpi ! Tu vas le mettre dans l'inventaire du coup après, hein ! Faut pas déconner, mon petit ! Oh ! C'est Pierre-Nard qui nous rend visite ce soir ! Salut mon beau ! Ah ! Qu'est-ce qu'il va faire dans la maison ? Il va faire le ménage ! Il va s'occuper des plantes ! Il va aborder les petits ! Ça, c'est le suspense ! Parce que Pierre-Nard est gentil, lui, il fait des trucs sympas ! Salut papa ! Comment ça va ? Salut papy ! Non, pas grossière ! Non, 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 non ! Amical ! Sois papy, quoi, quand même ! Bon, c'est un petit peu tardif, comme euh... Comme euh, Disney euh... Avec papy en invité, mais euh, bon... C'est sympa ! Voilà, tu vas faire l'imbécile avec ton grand-père ! Toi aussi ! Voilà ! Et toi, euh, ouais, toi t'as vraiment besoin... Mais tu vas te coucher avant, quand même, parce que c'est pas grave si tu te laveras après... Avant d'aller en cours à demain ! On en est revenu avec de la pluie... Non ! Pourquoi ? Pourquoi les cips ? Allez, on se dépêche, on va tous au lit ! Demain est une nouvelle journée aussi ! Il faudra aller à l'école, s'occuper des plantes et du piano... Et euh, Albert ne s'est fait toujours pas virer... Je sais pas comment on fait, je sais pas... Je ne sais point du tout ! Euh... On verra... On verra avec le temps, hein, c'est pas grave, tant qu'il y va pas ! Voilà ! Oh, Marina ! Mais qu'est-ce que tu fais encore chez nous ? Il faudrait peut-être que tu t'en ailles, non ? Je sais pas ! Tu vas aller dormir ? Bah écoute, oui, soit tu rentres chez toi, soit tu vas dormir là-haut, mais... Ah bah ! Pierre-Nard, après il nous a fait de la balançoire, du jardinage, boire un coup... Il nous fait du violon ! C'est normal ! Oh là là ! Je l'adore, ce personnage ! C'est assez inaudible quand même, c'est assez relou à écouter, hein, depuis tout à l'heure je suis sur lui, mais c'est... Ouais, de toute façon ça se voit à sa tête, hein ! Il est pas convaincu du tout, le pauvre ! Oh Dieu ! Si les fantômes nous hantaient comme ça toutes les nuits à jouer du violon, qu'ils grincent comme ça là-bas ! On dormirait pas beaucoup, je pense, hein, surtout ! Voilà, ça l'est assez épuisé pour la journée, euh, pour la nuit, je veux dire, je crois qu'il rentre chez lui ! Oh, mon petit Pierre-Nard, c'était sympa ! Voilà, t'as encore été très sympathique cette nuit, reviens quand tu veux ! Nous, on adore te voir, quoi ! Bon, bah voilà, il est parti ! Et bah voilà, quand c'est pas l'un, c'est l'autre, cette fois-ci c'est Gisèle qui se remet au violon pour se divertir un peu, et ça marche, hein ! Ça lui remonte un petit peu, c'est elle qui a décidé de faire du violon ! Et elle joue quand même beaucoup mieux que Pierre-Nard ou Albert ! Donc peut-être qu'elle va exceller dans le violon, cette fois-ci ! On verra ! Oh bah alors, Marguerite, tu fais toi-même le jardin ! Mais c'est bien, dis donc ! Tu t'es trouvé enfin un but dans la vie, ma belle ! Oh là 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 là, je ne reviens pas ! Et Albert, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la vaisselle ! C'est pas à toi de la faire la vaisselle, Albert ! Je te l'ai déjà dit ! Et toi arrête de bouffer et fais à manger plutôt ! Tu vois, c'est euh... Attribuer une tâche, je fais un repas familial ! Après, non, il faut que j'attende ! Le feu de projecteur de Marguerite faiblit ! Bah oui, mais en même temps, on n'a pas demandé à ce qu'elle soit hyper connue ! Nous, c'est comme ça ! Tu vas aller faire un petit footing, toi, tu vas... Tu vas perdre un peu de ton gras tant que tu as encore le temps ! Et puis après, on va commencer à déposer des morceaux pour toi ! Parce qu'il faut quand même qu'on voit ce que ça donne ! Soit avec la célébrité, soit avec les sous tout court ! Hein, mon petit Albert ? Oh non, on est reparti avec la pluie ! Même pire, c'est des orages ! Oh, j'en ai marre ! Non, mais c'est génial, les saisons ! Sauf que je me bouffe un peu trop de pluie à mon goût, quand même, je pense ! C'est vraiment pas de bol, hein ! Bon, c'est pas grave, Albert ! Tu vas déposer après un morceau piano... Mon frère disparu ! Tu vas déposer un pro numéro 1 ! Tu vas déposer la belle 1930 ! Parce que sinon, on va bientôt changer de décennie ! Voilà ! Et les raisons du cœur ! Ce sera déjà pas mal ! Allez, go ! Vas-y, fais-nous plaisir ! Qu'est-ce qu'il fait ici ? Attendez, on va regarder... Ah bah oui, il faut être débutante ! Attendez, attendez ! Le dernier morceau composé par Albert a eu un succès incroyable et a été nominé pour une récompense. Elle est à la prochaine cérémonie des récompenses dimanche à 19h pour voir s'il a gagné. Albert a autorisé Matin Sims à diffuser un de ses morceaux. Les droits d'auteur vont bientôt pleuvoir. Mais il a gagné une étoile en faisant un truc. En déposant un seul morceau. On ne peut plus ? Une semaine ! D'accord. Ok, très bien. C'est pour ça qu'il ne peut pas les poser tous d'affilés. C'est pas grave. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'avec un seul morceau... Limite, on est déjà professionnels d'une vedette mondiale. Albert, c'est pas Albert Einstein mais il pourrait. Vas-y, tu vas t'entraîner un petit peu. Pendant qu'il pleut, on peut plus faire grand-chose. Et toi, tu nous as peint un truc ? Ah, c'est joli ! Tu as critiqué l'œuvre, tu vas l'encadrer. On va la garder, celle-là. Elle est très belle. J'aime beaucoup, moi. Et après, tu en referas une autre. Ah, elle a peut-être qu'elle a... Mon Dieu ! C'est pas possible. Elle a perdu son niveau de célébrité ? Oh ! Mon Dieu ! Tant pis, c'est comme ça. C'est la vie ! Vas-y ! Et c'est de te détendre un peu, là, meuf ! Sous la flotte, euh... Je sais pas, ça pourrait te faire du bien ! Et courir comme une débile ! Ouais, il pleut ! Youhou ! La gueule qu'elle fait, en plus ! Attendez, on la voit pas bien, mais... Elle est... Donc voilà, ça va mieux ? Non ? T'es toujours très tendu ? Tu peux rien faire ? Allez, va aux toilettes, va ! Fouuuu ! Ça t'occupera ! Oulà ! On est rentrés ! Viens te laver, toi ! Eh... Quoi ? Louise, non, on va pas venir ! Oh là là ! Les orages ! Ça n'arrête plus ! Ça ne s'arrête plus ! Tant que ça nous... Ça nous casse rien ! Moi, ça me va ! Bon, ça nous a cassé un banc, hein, j'ai... Oui, voilà, hein ! Ça, je l'avais déjà remarqué ! C'est le fils d'Arthur ! Il est devenu ado ! Faites voir sa bouille. Arrête de faire cette tête-là. Ah ouais, je trouve qu'il lui ressemble. Alors, ça a été Joséphine puis Piernard. Donc, normalement, cette nuit, c'est à Arthur de venir. Tu peux juste, si c'est possible, d'inviter à dormir ici ce soir. Je crois que c'est seulement les couples. Mais il faut vraiment qu'il reste, parce qu'il pourrait rencontrer son père. Et ça, ce serait trop bien. Parce que quand même... Bah voilà quoi, j'aimerais vraiment qu'il se rencontre au moins une fois. Même si c'est en tant que fantôme. Mais, 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 mais... Il y a sa mère qui... Quoi ? Non, mais... Elle, elle meurt ! Elle est rentrée chez nous sans rien demander. Mais ça, c'est dans la bénard. D'accord. Bon, écoutez. Il y en a qui sont sans gêne. Il y en a qui sont sans gêne. Il fallait que je vous dise... Il est où ? Oliver ? Oliver ! Oliver ! Ah, il est là. Avec son short rose. Pourtant, je ne devrais pas le louper. Je n'ai pas encore pu l'inviter à rester dormir. Donc, j'y travaille. Il y a tout le monde qui est dans la... Dans la salle du piano. Ça fait quand même beaucoup de monde pour une si petite pièce. Et on discute avec Oliver et Louise. Tout simplement, en fait, les filles ne les connaissaient même pas encore. Et Louise, elle s'est engagée dans la police. Voilà. Ça redira. Voilà, pourquoi pas. Après tout, on va raconter une histoire incroyable. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, elle joue en regardant son père jouer. D'accord. C'est cool. Oui, oui, oui. Louise est revenue. Louise est revenue. Il ne va pas tarder à arriver, Arthur. J'espère juste que son fils ne va pas partir non plus. Pour l'instant, c'est Gisèle qui le travaille au corps. Elle ne le quitte pas d'une semelle. Elle discute, elle discute, elle discute. Il va parler de la température chaude. Mais je ne sais pas à quelle heure ils arrivent, les fantômes à minuit, je crois. Il faut vraiment qu'ils restent. Parce que là, sinon, ils ne vont pas se voir et ce serait dommage. Je serais très déçue. Alerte, alerte. Oliver s'en va. Non, non, tu ne t'en vas pas. Albert, retiens-le. Ouais, 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 ouais. Il faut qu'il reste pour que son père le voit. C'est ce soir ou jamais. Arrête de te selfier. Wouh ! C'est bon, il revient, il revient. On va les avoir, là. On va les avoir. Bon, il y avait manifestement un kiff sur le violon dans cette maison. Parce que là, même Louise a simé. Il ne va pas te coucher. Il s'en va, là, Oliver. Il faut qu'il reste. Il faut qu'il reste. Il faut. Il le faut. Il le faut. Oh là là. C'est les orages dehors et tout. Il est minuit passé. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Arthur est là ! Arthur est là ! Arthur. Mais il n'en a rien à foutre. Il y a sa femme et son fils qui est là. Je crois qu'il... Il va prendre son main. D'accord, très bien. Ça y est ! Attendez ! Attendez ! Est-ce que c'est le moment que je... Eh ben non ! Non, il voulait juste hanter le vase. C'est... The deception is in my... Ah ben il a vu son père, ça y est ! Oh, un fantôme ! C'est ton père ! Putain ! C'est ton père ! Pourquoi ? Pourquoi ? Mais là, je ne peux pas. Il faut que je les laisse vivre leur vie. C'est pas possible, les Sims. C'est... À un moment donné, ils vont tous péter un boulard, les pauvres. Je crois qu'il s'en fout, en fait, Arthur. Ça fait longtemps. Il était à peine marié. Voilà. Il a eu le temps de... De oublier sa femme. Et il savait... Il sait pas qu'il a eu un fils, quoi. C'est... C'est très très triste. Bon ben Louise, elle s'en va sans voir... Ah ben... Elle s'est cassé la gueule dans la flaque ! Elle s'en va sans voir son mari. Bon ben... Finalement, moi qui voulais les réunir... Ça sert un peu à rien. Non, ça y est ! Attendez... Voilà, il se parle. Ça y est, enfin... Mais il est mignon, son fils, quand même. On reconnaît bien sa mère. Par contre, il tient peut-être un peu plus de sa mère. Bon, voilà. Il discute. Père et fils, je suis toute émue. Je suis toute émue. Arthur rencontre son fils. Oh ! Est-ce qu'il sait que c'est son fils ? On sait pas. En tout cas, il se regarde dans le blanc des yeux et il se dit... Tu me dis quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà. Bon, bah allez, Arthur. Bonne nuit à toi. Va faire la vaisselle. Son fils qui est crade et qui... Qui pue qu'on a séquestré quasiment à la maison, mais... Et voilà. Il s'en va. Bon. Et ben... La rencontre aura eu lieu. Ah, mais... Pas dans les meilleures conditions, peut-être. Et en fait, je crois qu'ils se connaissent pas. Ils savent pas qu'ils sont dans la famille... Parce que ça fait très longtemps, quand même. Bon, et ma belle... Prum, 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 si tu veux. Mais après, t'iras au dodo, comme tout le monde. Allez ! Et moi, du coup, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode, en espérant qu'il vous aura plu et que les retrouvailles de Arthur et son fils, puisqu'il a pas eu le temps de voir sa femme, seront été aussi à la hauteur de vos attentes. C'est-à-dire que vous en attendiez pas trop, parce que moi, j'étais quand même un peu déçue. Bon, c'est pas grave. Allez, dépêche-toi, va au lit. Non, c'est pas grave, tire pas la chasse, on s'en fout. On est les cracras. Allez, bonne fin de nuit, parce que là, il va être 5 heures du matin, Gisèle. Donc, voilà. Allez, moi, c'est là-dessus que je vous quitte, j'espère. Donc, ça vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode du Ticket Challenge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada